Là c'est le message qu'il faut transmettre au CNRD et au colonel Mamadi Dumbuya, le nouveau gouvernement voilà donc Alpha Diallo voilà bonsoir voilà merci beaucoup je préfère que tu que tu ignores voilà voilà écoute moi je suis obligé de parler aujourd'hui d'elle je suis obligé aujourd'hui de parler d'elle parce que j'ai vu une vidéo vraiment j'ai vu une vidéo aujourd'hui hier que j'ai dit et ça fait longtemps que je regarde j'ai vu des vidéos où vraiment elle insulte la famille mais c'est à dire la situation là il faut l'arrêter obligatoirement ça c'est pas bon du tout en dit critique ou le gole gole yennu gole gole ça c'est différent que j'ai vu des vidéos le gole gole qui est malhonnête c'est un voleur ça ça n'a rien à voir et qu'on n'a rien à voir et qu'on n'a pas de elle peut dire tout ce qu'elle veut mais de la manière dont elle insulte c'est l'eau d'Alain Diallo ça c'est quelque chose qu'il est bienvenu bonsoir à vous tous partagez et mettez les coeurs s'il vous plaît mettez les coeurs s'il vous plaît pour protéger la page voilà pour protéger la page donc j'ai jamais on va commencer s'il vous plaît j'ai jamais parlé de Fatou Nielo sur mes vidéos mais là j'ai vu vraiment une intervention qu'elle a fait vraiment récemment vraiment ça m'a beaucoup choqué en tant que guinéan je parle en tant que guinéan je ne parle pas ici en tant que quelqu'un qui admire c'est l'eau d'Alain Diallo je parle en tant que guinéan que ces genres de vidéos là ce n'est pas bon pour la république de guinée ce n'est pas du tout bon pour la république de guinée nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas insulter nos cadres nos personnes des personnalités comme comme elle a c'est l'eau d'Alain Diallo sur les réseaux sociaux de cette façon c'est à dire elle en a beaucoup c'est à dire voici voilà ce que le régime le régime l'ancien régime ce qu'ils nous ont préparé ce qu'ils ont laissé sur le terrain c'est à dire c'est des gens comme ça des gens comme Fatou Nieloï des gens comme son petit frère vous avez vu tous les communicants qui insultent je n'ai pas vu quelqu'un qui insulte comme ceux là ça c'est quelque chose d'inacceptable donc là maintenant je dis attention au CNRD attention Fatou Nieloï il faut que la situation là que vous l'arrêtiez immédiatement parce que vous êtes en train de vous êtes en train de créer des monstres dans notre pays parce que ce que Fatou Nieloï fait actuellement on n'apprend pas ça à l'école on n'apprend pas ça à l'école on ne va pas à l'école pour apprendre à insurer la seule protection qu'il a c'était l'ancien régime maintenant nous avons un nouveau régime nous sommes en transition et maintenant les chartes de transition c'est à dire des personnes comme ça sont arrêtées parce qu'elle est en train de mélanger de mélanger de s'aimer la haine entre les gens de mélanger les gens d'insulter des hommes honnêtes des sages comme Elaselou Dalen Diallo insulter je ne dis pas des insures à la légère c'est à dire insulter ses petits par rapport à ce qu'elle prononce c'est à dire moi je ne pourrais même pas montrer ici ce que Fatou Nyehloï est en train de dire je ne peux même pas montrer ça ici tellement tellement c'est dégueulasse ce qu'elle fait tellement c'est dégueulasse moi je dis en tant que Guinéan j'appelle j'attire l'attention du CNRD la personne là il faut l'arrêter immédiatement il faut l'arrêter immédiatement parce que sinon le contraire c'est quoi c'est s'aimer la pagaille dans notre pays si elle était à l'étranger qu'elle se fout des Guinéens comme ça qu'elle insule comme ça on aurait dû même on aurait dû même dans un état normal lancer un mandat d'arrêt contre elle dans un état normal mais là actuellement elle est dans notre elle est dans la Guinée elle est à Conakry elle fait ce qu'elle veut parce que ce qu'elle dit ça c'est dire moi je m'en fous je dis ce que je veux je fais ce que je veux personne ne peut rien contre moi ça c'est pas acceptable nous ne pouvons pas accepter ça en tant que peuple en tant que citoyen nous ne pouvons pas accepter cela ce que Fatou Nieloï fait en République de Guinée c'est impardonnable il faut que le gouvernement le CNRD regarde ce cas là et il faut régler ça parce que je vous dis que vous êtes en train de construire des monstres vous êtes en train de construire vous êtes en train de fabriquer des monstres parce que le régime l'ancien régime c'est pour cela il y a eu tellement de pagaille tellement d'injustice qu'aujourd'hui nous sommes en transition parce que c'était pas juste du moment que l'ancien régime pour réussir leur troisième mandat ils étaient prêts à tout c'est pour cela ils ont fabriqué des monstres qui peuvent insulter le peuple de Guinée qui peuvent salir le nom du peuple de Guinée parce que critiquer critiquer et insulter ça fait deux mais ce n'est pas des injures les injures les injures sont condamnables mais c'est plus que des injures c'est que Fatou Nieloï fait c'est plus que des injures on a vu son petit frère de la manière dont il a insulté jusqu'à il a été arrêté mais il a été pardonné ils lui ont laissé l'ancien régime lui a laissé faire ce qu'il veut ce qu'il a fait ce qu'il a voulu c'est pour cela aujourd'hui lui c'est parce que Deka a porté plainte que Ousmane Nieloï est en prison sinon on allait le laisser comme ça aussi donc aujourd'hui c'est sa soeur qui a pris le relais donc moi je dis je lance un appel au CNRD ça partagez moi ce live là s'il vous plaît partagez moi ça très bien s'il vous plaît je vous demande je vous supplie de partager ça parce que le colonel Mamadi Doumbouya le colonel Mamadi Doumbouya doit comprendre doit comprendre que nous nous le soutenons à 1000% et nous veillons pour que cette transition puisse réussir parce que la réussite de cette transition c'est notre réussite c'est pas le colonel qui a réussi si le colonel réussit cette transition c'est la Guinée qui a réussi donc c'est pour cela je vous demande de me partager ce live là je vous supplie de me la partager je vous supplie de me la partager parce qu'aujourd'hui le pays là est en danger parce que moi quand je vois de la manière dont Fatou Nieloui insulte des sages des hommes honnêtes comme le président Selou Talendjallou mais ça je dis que c'est inacceptable on ne peut pas insulter les sages de notre pays de cette façon on ne peut pas accepter cela c'est pas venir on peut critiquer n'importe quel cadre en République de Guinée n'importe qui n'importe quelle personnalité en République de Guinée on peut les critiquer on peut les critiquer et si ces cadres là font quelque chose de malhonnête on ne peut pas hésiter à venir dire que monsieur le cadre tel cadre vous êtes malhonnête si vous êtes président on dit monsieur le président vous êtes malhonnête parce que vous avez fait quelque chose de malhonnête si vous avez volé on peut dire que vous avez volé si vous avez si vous avez sémé un clan de bandits on peut dire que monsieur vous avez un clan de bandits mais ce que Fatounier le fait ça n'a rien à voir avec ça ça n'a rien à voir avec ça je vous dis que ce n'est pas des injures ça c'est détruire notre tissu social ce que Fatounier le fait ça c'est très dangereux moi je vois que tout le monde il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça mais moi j'ai dit aujourd'hui j'ai décidé personne ne m'a appelé pour parler de ça c'est moi qui ai décidé parce que je dis que c'est mon pays qui est en danger c'est mon pays qui est en danger parce que ce que Fatounier le fait ça c'est excessivement dangereux dans un pays ça c'est inacceptable le CNRD le CNRD doit assumer ses responsabilités vous ne pouvez pas permettre permettre à cet individu de rester comme ça insulter un sage comme c'est la celle d'Alen Diallo des cadres honnêtes comme Elasser l'Alen Diallo des gens qui ont défendu la nation c'est pas possible on ne peut pas permettre cela ça c'est pas c'est pas acceptable ça c'est pas des critiques c'est pas des injures ça c'est plus que tout monsieur monsieur comment dirais-je le colonel Mamadi Dumbuya le CNRD le gouvernement de Biavogi on vous supplie d'arrêter parce que notre pays est en danger ce que Fatou Nyeleoy fait ce que Fatou Nyeleoy est en train de faire aujourd'hui c'est inacceptable les Guinéens ne peuvent pas accepter cela on ne peut pas permettre à cet individu de sur les réseaux sociaux c'est une personne qui devrait être interdite sur les réseaux sociaux elle doit être condamnée pour cela c'est pas normal ce qu'elle est en train de faire c'est pas du tout normal je dis partagez-moi le live s'il vous plaît partagez-moi le live je vous en supplie je vous en supplie partagez-moi le live le colonel Mamadi Doumbouya doit comprendre que Fatou Nyeleoy a dépassé les bornes Fatou Nyeleoy a dépassé toutes les bornes là actuellement elle est en situation d'arrestation elle est en situation d'arrestation c'est pas acceptable ce qu'elle est en train de faire on ne peut pas rentrer sur les réseaux sociaux insulter nos cadres honnêtes comme ça s'est créé ça s'est créé c'est créé comment dirais-je quelque chose d'inacceptable parce que ce qu'elle fait on ne va pas à l'école pour l'apprendre sortir comme ça parler n'importe comment parce qu'on est couvert ça ça peut amener ça ça peut amener quelque chose d'incroyable vous pouvez rester là si vous ne réagissez pas nous allons assister à quelque chose de gravissime on peut assister à quelque chose de gravissime imaginez-vous imaginez-vous que Fatou Nieloui par malheur qu'elle croise une personne qui est énervée une personne qui ne veut même pas la voir et aujourd'hui elle est en train de créer la zizanie entre les guinéens entre les peuls elle est malinquée et vous savez sur vos chartes sur les chartes du CNRD ça c'est formellement interdit l'ethnocentrisme vous savez que c'est formellement interdit aujourd'hui en République de Guinée sur les chartes maintenant la personne qui est en train ici de sémer la zizanie entre les ethnies c'est Fatou Nieloui c'est condamnable ces vidéos qu'elle est en train de faire Dieu merci les vidéos sont téléchargées elle ne peut pas même si elle efface les vidéos les vidéos sont téléchargées donc monsieur le colonel Mamadi Doumbouya on vous supplie on vous supplie de prendre apte et de réagir actuellement ça c'est une situation immédiate Fatou Nieloui elle doit être elle doit être fermement arrêtée ça c'est même pas à négocier c'est même pas la peine de négocier cela parce que je vous dis que le pays sera en danger si vous protégez Fatou Nieloui le pays sera en danger je dis bien je ne parle pas seulement de Fatou Nieloui je dis n'importe qui fait ce que Fatou Nieloui fait la personne doit être arrêtée n'importe qui que vous soyez de n'importe quel bord que vous soyez de l'UFDG que vous soyez du RPG que vous soyez de l'UFR que vous soyez du PDM de n'importe quel parti politique de n'importe quel bord n'importe qui rentre sur les réseaux sociaux surtout vivant vivant en République de Guinée la personne doit être arrêtée immédiatement je dis bien immédiatement donc ça c'est une situation que je suis venu pour vous dire pour vous dire que vraiment elle a dépassé elle a brûlé toutes les cartouches donc on ne peut plus permettre maintenant que le CNRD et le gouvernement qu'il ne réagisse pas là c'est une situation qu'il faut réagir immédiatement immédiatement je dis ce n'est pas pardonnable ce que Fatou Nielo fait on ne peut pas pardonner cela je vous dis que tellement c'est grave je ne peux même pas reproduire la vidéo qu'elle a fait les vidéos qu'elle fait parce qu'elle en fait beaucoup la journée elle peut en faire beaucoup donc monsieur comment dirais-je le CNRD et le gouvernement de Biavogui je vous dis vraiment c'est une situation qui est tellement alertante je n'ai jamais parlé de cet individu je n'ai jamais parlé d'elle sur les réseaux sociaux je ne suis jamais sorti pour parler d'elle c'est la première fois parce que j'ai vu que la situation est arrivée à un moment très dangereux la situation est devenue dangereuse parce que vous savez écoutez les vidéos qu'elle fait écoutez les vidéos qu'elle fait vous allez savoir que c'est condamnable ce n'est même pas la peine de s'amuser à ça parce que imaginez-vous que d'autres personnes se lèvent demain pour insulter d'autres sages dans notre pays parce qu'ils vont dire que Fatou Nyele a fait ce qu'elle a voulu personne ne l'a arrêté donc d'autres personnes feront pur que Fatou Nyele nous ne voulons pas fabriquer des monstres de désure comme ça c'est pas possible donc le CNRD comme déjà il y a des chartes qui interdisent ce que Fatou Nyele fait donc c'est le moment de l'arrêter et de la condamner voilà c'est le moment de l'arrêter et de la condamner on ne peut pas accepter que des gens insultent des personnalités comme celle ou d'aller en diable comme ça c'est pas acceptable on ne peut pas accepter d'insulter qu'on insulte des cadres comme ça c'est à dire critiquer mais pas insulter je vous dis même insulter c'est petit je dis insulter parce que j'ai pas un autre mot mais vous écoutez les lives les vidéos que Fatou Nyele fait mais vous voyez vous même que ça c'est condamnable on ne peut pas permettre ça dans un pays où nous voulons la réconciliation où nous sommes en transition nous voulons vraiment que les Guinéens se réconcilient et elle elle est là elle ne fait que sémer la zizanie entre les Guinéens elle ne fait que sémer la zizanie entre les Guinéens on ne peut pas permettre cela il faut que le CNRD assume ses responsabilités il faut que le gouvernement il faut que le gouvernement assume ses responsabilités il faut que le colonel Mamadi Doumbouya assume ses responsabilités parce que là c'est une situation totalement totalement c'est à dire c'est plus urgent que le mot urgent il faut arrêter la personne là immédiatement il faut arrêter Fatou Nieloy immédiatement c'est pas pardonnable ce qu'elle est en train de faire c'est pas pardonnable ça monsieur je vous assure si vous pardonnez cela vous avez fabriqué vous avez fabriqué des monstres d'insures d'insures en République de Guinée parce que demain ça sera une autre personne qui va venir elle va faire pur que Fatou Nieloy et personne personne ne dira que la personne doit être arrêtée parce que Fatou Nieloy a fait pur que la personne là et elle n'a pas été arrêtée et ce que Fatou Nieloy aujourd'hui est en train de faire monsieur le colonel Mamadi Doumbouya monsieur le CNRD je vous j'attire votre attention le moment est venu pour arrêter ça ça c'est le chaos total donc voilà c'est ce que je voulais vraiment c'est la lettre que je voulais faire voilà vraiment c'est une situation vraiment qui m'a beaucoup qui est en train de m'affecter c'est une situation qui est en train de m'affecter et je sais que ça affecte ça affecte comment dirais-je ça affecte beaucoup de personnes ça affecte beaucoup de personnes donc c'est pour cela que moi je dis qu'il faut régler la situation là on ne peut pas permettre que je dis n'importe qui n'importe qui je dis n'importe qui fait ce que Fatounier le fait la personne doit être arrêtée je dis n'importe qui je dis n'importe qui que tu sois de n'importe quel bord il n'y a pas de RPG ni de UFDG ni de UFDG ni de l'UFR n'importe qui je dis n'importe qui je dis doit être arrêté voilà parce que là nous ne pouvons pas aller vers une transition une réconciliation avec des situations pareilles ce n'est pas normal ce n'est pas du tout normal donc aujourd'hui elle est en train de sortir n'importe qui elle sort uniquement pour insulter une personne qui ne l'a rien dit donc s'il a des problèmes elle n'a qu'à régler ses problèmes mais elle ne peut pas devant le monde entier humilier la Guinée ça c'est humilier la Guinée dans le monde entier sur les réseaux sociaux ça ce n'est pas acceptable monsieur le colonel ce n'est pas acceptable donc vraiment c'est ce que je voulais dire concernant Fatou Nyele voilà donc voilà là maintenant nous allons parler maintenant de comment dirais-je nous allons parler un peu de 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 monsieur le président Selou Dallin Diallo voilà nous allons parler un peu de ça je vais vous montrer voilà une petite vidéo qui parle voilà qui parle de de Selou Dallin Diallo de là où Sekouba Konate l'ex-président de la transition qui parle de de Selou Dallin Diallo juste un instant juste un moment vous allez voir comment se fait-il que des personnes comme ça peuvent être insultées dans notre pays hein et puis voilà et puis voilà et puis il n'y a personne qui dit rien il y a un monsieur là Amadouba qui me dit Poulard voilà merci beaucoup voilà donc voilà je vais vous montrer Poulard je vais vous montrer parce que je vais vous montrer des faux parce que voilà il y a un important que vous avez un message qui vous n'aurez de c'est le mot voilà je vais vous montrer un peu de Poulard tout mais je vais vous montrer dans ce tout mais qu'on m'a m'écoute m'a 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 mi m'a 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 C'est-ce que j'ai pu voir quand l'arrivée dans l'article Donc c'est le premier pour J'ai dit que tu n'as pas vu Parce qu'il y a une pierre Il y a pas. Je n'ai pas vu il y a un peu plus il y a uneуют Et il y a unien Il y a deux Parce qu'il y a unitté Il y a un tiers Il y a un tiers Il y a un tiers à une une autre Il y a un tiers 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 Sous-titrage ST' 501 parce que si t'hawri par contre le critique il est à l'échelle de la délileur qu'il est un état qu'il est un état qu'il est un état qu'on peut dire qu'on ne le tout il faut pas de politique il n'y a pas de référence mais c'est une façon de faire un état il n'y a pas de voir un état du fait Faitu nye loe kouwone e wadde dokon Dundoo den se kondamnabl Kou nou wadisime yari yeta goldo Senerdeon Kolonel Mamba di Dumbuya Kouy be yeptu mesurji Parceke si te wibé akitiri dundoni Haraye kouwoni be mo inanay Sadire monstriji Koulle yennoje Koukoule, koukoule molanade yennoje Koumbe wone e mo inanende lejidin Parceke django Kou goto go aroita Yenno ya uri koufaitu nye loe yennikon E pihae goto wawa na mo e fusu Parceke haraye handekadi Oda den haraye kou hombo Wadi si o yenni kou sabu Haraye kou bai lamungu no protejimo Donk oda haraye kou wadira Kou bai saria ala Kou nwadi haraye si on tigi nanga Si on tigi yennoi Buri kou yennikon Donk nundon denko dungu wadisimi inni Senerdeon doa aretudemo Ibe duamo nangu de kisan Nundon den hewti donk Parceke odepasi borne jidi mfop O ari hanko andanda hore mani handekadi Gopto wata mo achande Fatu nye loe hewti kou andanda hore mani joni kou mape nangamo be maramo Parceke kou wone wadekong se pa normal Mindon kou miini Kou jayado uyefdeje Jayado elpeje Jayado uyefer Nen portu keel parti kou jayada Si tawi awada isifa kou fatu nye loe wone wadekong kou rezo sushiu Ida duwa nangu de Ida duwa nangu de Parceke se pa normal Si tawi hauri Kou eta awonto normal jukide Hara ontiki ino leide ga Ino yenir de wano non Kou manda dare ontiki doa wada neide Kou manda dare ontiki doa wada neide Si tawi kou wondo konde leide Dimen ontiki kou doa do nangu de soke Kou non duira Ok Nundon denko ilfo laba Pui Vala Donk harai kadi Nwodi kadi Kou mandire Kou mibeyi tatadong Nwodi Letri momi hi Madik San Franchero Nwindi Nwinda ni haja ali matu daleng On letri donkadi Kou mi fala Kou yo jama on joko hajumu Yo jama on terto Madik San Franchero Wola kou fala Wata goto natu E injoji donk Tertemo wola kou fala Yo wadu kou fala Mfami Sitawi hauri Kanko komba mo wono wade Wachitimo Kala andu dokanyu Nujoki komba Eduku komba mu Mekono kanko Kouwone wade doko Onfopi donkandi Nundon nako woni normal Paske hii mwawi Humpo ndi de haja ali matu Hara nako rezo Sosio doden O windi letri Hara kufiyo Adunan foo jangu letron Donk minko mi fala Kouwata goto natu E MPS jino Mfami O hii o yaltika di O uulifi Farmakante Farmakante kaske Kouwondo wadi Kondi wadugol video Yautamo Yautiramo hakkil Yautamo nofamira Andi na monabe haibe Awa unandino Kondi nungu Nungu ni hakkil Watagoto natu Eje makon Donk Watagoto Yau ewigol Wondema Natugol Ejenugol Watagoto natu Ejenugol Inna wondema Himo iwinda Nido ajali matukoni Watertema Waton natu Eje on Ukanko andi kufala Kufala konno Waton walumaha Waton walumaha Oheba ko fala kon Donk Minko mi fala Koyetagol Jaman Yoye jaman Atchou Natugol Koreseo Ejenugol C'est pas bien Atye natugol Koreseo Ejenugol C'est pas bien N'importe qui Watagoto yenu C'est pas normal Donc Harei Minko Ndonde mi mariko Mi wola On kote Donc Harei Fii Alaji Selu Voilà Pour vous dire Combien de fois Ela Selu Dalin Diallo C'est un homme Vraiment C'est un homme Honnête Je vais Je vais revenir Sur le cas De Ela Selu Voir Vraiment Une personne Que Tout le monde Respecte Dare Fionde Sekouba Landa Parce que Harei Ontoumati O yui Kodouma O yui Sekouba Harei Ontoumati O wadi Transition Ongo Gasi Donc Transition Ongo Gasi Djon Non C'est en ce moment Mennan Koy Kizom Demandé A Sekouba Konate Kiyest Selu Dalin Diallo C'était Sur Espace Ecoutez Dalin Diallo Selu Dalin Diallo Je crois que C'est un homme Très sage Mais Sage Et honnête Honnête Mais Il manque Du courage Ok Il n'est pas courageux Parce que Dans la vie Tu oses gagner Quand tu oses Tu gagnes Même si tu es Sur le terrain De combat Bien Je pense que Vous avez entendu Ils ont demandé A Sekouba Konate Qui est Selu Dalin Diallo Un homme honnête Un homme sage Comment se fait-il que Comment se fait-il que Dans notre pays Des gens Qui sont reconnus Sages Honnêtes On peut accepter Qu'on les insulte De cette façon là Dans notre propre pays Moi c'est pour cela Que je suis venu ici Pour alerter C'est pas acceptable C'est pas acceptable Donc Il faut que Il faut que Il faut que On sache Que Ce qu'on est en train De faire Aujourd'hui Ça va nous rattraper Demain Aujourd'hui La manière dont La manière dont Fatou Nyele Actuellement est protégée Elle fait ce qu'elle veut Ça Ça peut nous rattraper Demain Moi c'est pour cela J'alerte C'est pas normal C'est pas du tout normal Donc Voilà Et elle Imaginez-vous bien Elle est là Elle insulte Parce que tout simplement Elle était protégée Elle était avec RPG Le fait d'être avec RPG C'est pas ça De changer de parti Ça c'est pas grave N'importe qui peut changer de parti C'est pas un problème Mais le problème c'est quoi C'est que Les injures Qu'elle 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 dit Les injures qu'elle fait Ça c'est des injures Qui ne sont pas acceptables Parce que Vous dites Il y a beaucoup qui disent Sur les réseaux sociaux Les gens insultent Les gens insultent Mais est-ce que vous Vous entendez bien Ce qu'elle dit Tant elle le dit Surtout en poulard Mais c'est grave C'est excessivement grave Elle insulte en poulard En sousou En malinqué En français Elle insulte Sur toutes les langues Et elle insulte qui Elle insulte Celle de l'indialdo Vraiment c'est grave Donc voilà Et maintenant Et la personne Qu'elle protège C'est soi-disant Alpha Kondé Écoutez C'est-à-dire Nul Nul n'a le droit Nul n'a le droit De changer la constitution Nul n'a le droit Donc voilà Il a juste rappelé ici On dit que celui qui va venir En 2020 Écoutez bien Il aura l'occasion De changer la constitution Et de faire un référendum C'est ça Il faut lire l'article 27 de la constitution Le président de la République Est élu au chiffre Universel direct La durée de son mandat Est de 5 ans Renouvela une fois En aucun cas Nul ne peut exercer Plus de 2 mandats présidentiels Consécutifs ou non Ça c'est l'article 27 L'article 27 Vous avez vu L'article 27 Donc c'est ce que Alpha Kondé a violé C'est ce que Aujourd'hui Alpha Kondé Tout son combat C'est de lutter Contre la personne C'est à dire Pour la libération De la personne Qui a détruit Notre pays Et elle Aujourd'hui Elle est en train De faire encore Une façon Dont ça va nous Rattraper demain Donc il ne faut pas Qu'on accepte cela Si aujourd'hui Le CNRD est là C'est par rapport A la constitution A la loi Qui a été violée L'article 27 C'est ce que Le colonel C'est ce que Le général Sekouba Disait ici L'article 27 Personne n'avait le droit De tousser à cet article Personne Personne Alpha Kondé N'avait pas le droit Parce qu'il n'avait même Plus le temps encore De faire un référendum C'est à dire C'est le prochain président A partir de 2020 C'est le président là Qui pouvait avoir le temps De faire un référendum Et de changer la constitution Avec un consensus Mais lui déjà Il était dans son Deuxième mandat Il n'avait plus le temps De faire cela Donc il faisait Tout simplement Pour son troisième mandat Donc voilà maintenant Des faits Pour les raisons Pour lesquelles Le CNRD est là Et nous sommes en transition Et les personnes Qui ont soutenu ça C'est eux Qui sont là Encore aujourd'hui Insultez Les personnes Sages Comme Et là c'est L'Uda Ndiallo Ce n'est pas acceptable On ne peut pas Accepter cela Il faut que ça s'arrête Il faut que ça s'arrête Donc je ne vais pas Vous retenir plus C'était juste Pour vous dire Vraiment Pour vous alerter cela Et je vous prie S'il vous plaît Partagez-moi bien Le live Partagez-le-moi bien S'il vous plaît Je vous demande pardon Partagez bien Parce que le colonel Mamadi Doumbouya Doit écouter ce message là Parce qu'il n'a pas C'est-à-dire On ne peut plus On ne peut plus permettre On ne peut plus permettre Des cas comme ça Je dis De n'importe quel bord Ce n'est pas tolérable De n'importe quel parti politique Que tu sois Accepter des gens Des Guinéens Qui sortent sur les réseaux sociaux Insulter Détruire le nom De la Guinée Comme ça Ce n'est pas acceptable Ce n'est pas acceptable Parce que c'est excessive Ça, ça va nous rattraper demain C'est pour cela Il faut l'arrêter